Bonjour les amis, aujourd'hui je vous parle à partir de Bruxelles. Donc on est proche des fêtes de Noël et juste je voulais vous montrer la maison dans laquelle moi j'ai grandi. Alors ça peut paraître bête de partager ça avec vous, mais pas tant que ça finalement. Parce qu'au fond c'est quelque chose qui nous touche tous. Oui j'en profite, je vais me promener un petit peu au centre-ville. Ce qui nous touche tous parce que nous sommes toujours attachés à notre passé, à notre jeunesse, à ce qui nous a construit. Et bien entendu la maison dans laquelle nous avons grandi est émotionnellement toujours quelque chose de très très fort. Et quelque chose auquel nous en général, globalement, si tout s'est bien passé dans notre jeunesse, est attaché à de très bons souvenirs. A des souvenirs avec nos frères et nos soeurs, avec nos parents, des choses qui se sont passées. Voilà, une maison est vivante de ce qu'elle a vécu et des gens qui ont vécu dedans. Et c'est pas faire un appel au passé, parce que bon, vous le savez entre temps, je ne suis pas quelqu'un qui m'attarde sur le passé. Mais c'est d'aller chercher le meilleur du passé, ce qui nous a construit, ce qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Ça, c'est la bonne vision du passé. C'est justement se souvenir que si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est aussi notre éducation, notre culture, ce que nous avons vécu, les liens sociaux que nous avons appris à tisser avec nos frères et nos soeurs. Si nous en avons eu, moi je suis le lait de fils aîné de huit enfants. Donc vous imaginez, avec huit enfants, les liens sociaux, il y en a eu pas mal. Voilà, et je voulais juste partager ça avec vous. Et que ça fait juste du bien de se souvenir d'où nous venons, de se souvenir de ce que nous faisons ici, dans cette rue. C'est dans cette rue-là que j'ai grandi et que j'ai fait des milliers de va-et-vient pour aller à l'école, pour faire des courses, pour aller chez le libraire, pour aller chercher mes bandes dessinées, mes magazines, etc. Voilà, cette rue-là, à Bruxelles. Quand vous pensez au passé, allez chercher le meilleur du passé, et non pas ce qui fait le plus mal. Et souvenez-vous que ce que vous êtes, c'est aussi le fruit de ce que vous avez vécu. Allez, je vous dis, simplifiez-vous la vie, et soyez heureux. A très vite les amis. Ciao, ciao.